Oui, concernant les hauts, oui, je trouve que les sifflets sont très durs. À l'image de la saison, il y a eu des bonnes périodes, des périodes moins bonnes, mais je ne sais pas pour quelles raisons. Je ne sais pas, peut-être que dans quelques jours, dans quelques semaines, je trouverai une explication des raisons pour comprendre le traitement qui a été fait. Envers Léo, parce que Léo, je vous l'ai dit tout au long de la saison, il est toujours bien comporté comme un grand professionnel. C'est un grand professionnel, c'est le plus grand joueur de l'histoire du football. Il a des stats intéressantes, dans une saison où il a beaucoup, beaucoup, beaucoup joué, en plus avec cette Coupe du Monde au milieu. Mais oui, je trouve ça quand même surréaliste. On décrypte tout le temps le jeu de Léo, mais Léo, il joue comme ça depuis 20 ans, ou depuis 17 ans. Et il a l'art du dribble, l'art de la passe, l'art du but. Et je le répète et j'insiste, j'insiste. Léo a travaillé tout au long de la saison. Les gens, peut-être qu'il y a eu une analyse, même si je ne voulais pas faire l'analyse, mais je vais la faire quand même. Il y a eu Léo sur la première partie de saison, il y a eu cette Coupe du Monde gagnée. Et les gens ont pensé que Léo allait se reposer, alors qu'il ne s'était préparé que pour la Coupe du Monde. Avec évidemment ce titre de champion du Monde, et ce titre de champion de France, et le fait qu'il soit le meilleur passeur de la Ligue 1, Léo a fait une grande saison. J'ose espérer que les gens analyseront à froid, avec un peu plus de lucidité, ce que Léo a pu apporter cette saison à l'équipe. Merci d'avoir regardé cette vidéo !